Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à l'agenda ? Mon but, c'est de démystifier un petit peu l'algorithme, vous montrer le principe mathématique, les différentes étapes, et puis après, on va se lancer dans l'implémentation, l'implémentation guidée par les tests. C'est en ESO dans ce cas-là ou en Java. En fait, j'ai écrit tous les tests, ces deux ou trois dernières semaines, j'ai écrit l'algo et je l'ai fait marcher de mon côté. Donc là, j'ai commenté le code et je vous laisse les tests. Vous allez devoir le faire marcher. Ce n'est pas très compliqué. On va voir ça ensemble. Alors, c'est quoi Hyperloglog ? Hyperloglog, c'est un algorithme qui sert à compter les occurrences uniques. Alors, c'est quoi les occurrences uniques ? Les occurrences uniques, c'est par exemple, combien d'adresses IP uniques j'ai dans mon fichier Access Log. Ça me permet de déterminer le nombre de visiteurs uniques que je vais avoir sur mon site. Combien de mots j'ai dans toutes les œuvres d'un auteur ? En fait, l'idée, c'est ça. Ce n'est pas un compteur générique parce que c'est super facile à faire. C'est un compteur d'éléments uniques. Vous voyez à peu près. Comptez, en fait, c'est super simple. Un, deux, trois, on compte les moutons, ainsi de suite. C'est assez basique. Comment on fait ? La méthode naïve, moi, que je fais quand j'ai à coder, à faire ça en Java, je crée un H7 counter, puis j'ajoute mes moutons un par un. Le premier mouton, le deuxième mouton, le mouton 1337. Et à la fin, je renvoie la taille du tableau, la taille du set. Donc ça, c'est quoi ? H7, vous connaissez tous. C'est une table de hachage où la clé est la même chose que la valeur. Donc du coup, à chaque fois qu'on va ajouter un mouton, si c'est le même que le précédent, on va le stocker qu'une seule fois. On va comparer avec la méthode Hcode et la méthode Equals, et on va vérifier que c'est le même objet. Et ainsi, on est certain que ça, c'est un compte unique. Donc ça, c'est la méthode naïve. Elle a un avantage, c'est que le résultat, il est exact. Il est exact selon que votre fonction de Hcode et Equals, elle est bien implémentée. Le résultat est absolument exact. Le petit problème, c'est qu'il faut stocker toutes les occurrences uniques. Donc il faut stocker, il faut garder un dictionnaire en mémoire avec toutes les occurrences de tous les mots uniques. Donc ça, c'est une contrainte. Ce qui peut arriver, c'est que ça ne rentre pas dans la mémoire de votre JVM, auquel cas vous êtes obligé de stocker ça dans des fichiers quelque part. Et puis, pour répartir, c'est l'horreur. Parce qu'en fait, vous devez répartir, vous devez répliquer plein de données pour, si vous voulez, le faire tourner sur plusieurs nœuds. Donc l'idée, qu'est-ce qui a motivé tous ces algorithmes type Hyperloglog ? C'est de stocker moins. Donc alors, moi, une première idée que j'avais en tête, c'est de stocker, donc non pas les mots, mais uniquement les valeurs de hachage. C'est-à-dire uniquement le hashcode qui m'est renvoyé, par la méthode hashcode. Au final, c'est assez peu économe, parce qu'on a toujours quasiment autant de... Il faut stocker autant de valeurs qu'il y a de mots. Donc certes, on a réduit la taille un petit peu, mais on ne gagne pas beaucoup. Alors, il y a une autre approche, c'est l'approche bitmap. Donc l'approche bitmap, pour chaque mot, on va calculer sa valeur de hachage. Et puis, dans un tableau de bits immenses, on va stocker à l'adresse, en fait. On va prendre les premiers chiffres de la valeur de hachage. Ça va nous donner l'adresse dans le tableau de bits. Et on va stocker 1 ou 0, si le mot est présent ou pas. Donc avec ça, on n'a pas à stocker les valeurs. On stocke juste un bit par mot. C'est un petit peu mieux. Donc à la fin, en fait, il suffit de compter le nombre de valeurs marquées. Alors, il peut y avoir des collisions. Quand on a des collisions, ben, ok, c'est le résultat. Les collisions arrivent quand même assez rarement. On arrive, selon la taille du tableau, on arrive à prédire le nombre de collisions qu'on va avoir. C'est l'exemple même... Enfin, ça, c'est en fait, cette technique, c'est utilisé dans les Bloom Filters. Les Bloom Filters utilisent ça. Sauf que pour les Bloom Filters, on se fiche, en fait, de savoir si... Ce qui compte dans un Bloom Filters, c'est de savoir si la valeur a été marquée ou pas. Avec un Bloom Filters, vous êtes juste capable de dire « Là, je suis certain que je n'ai jamais rencontré ce mot-là ». Mais vous ne pouvez pas dire si vous avez rencontré ce mot-là, s'il y a une collision, vous ne savez pas si c'est votre mot ou un autre mot qui a causé la collision. Donc ça, c'est exactement le même problème. Donc, il suffit de compter les valeurs. Alors, il y a un petit problème à ça. C'est qu'il faut bien connaître le tableau de départ. C'est-à-dire qu'il faut dimensionner, en fait, le tableau en fonction de ce qu'on cherche. Donc, il faut en fait connaître à l'avance une approximation de ce qu'on cherche. Donc, ça, c'est bien quand vous savez à peu près à l'avance le nombre de mots que vous avez. mais ce n'est pas super. Et puis, en plus, il faut quand même stocker une quantité, un tableau quand même de taille assez importante. Alors, il y a une approche qui est un peu mieux. C'est l'approche probabiliste. Alors, je vais vous donner un exemple. On a un nombre là, un ensemble de nombres aléatoires qui commencent par 0,1, etc. Bon, il faut imaginer qu'il y en a d'autres après. Et, donc, il y en a un en particulier qui est intéressant, c'est celui-là. Parce qu'il a 4 0. Il commence par 4 0. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, s'il commence par 4 0, on va pouvoir l'extraire là, et on sait que, grosso modo, parmi tous les nombres, on a une probabilité de 1 sur 16, s'ils sont bien bien répartis, de tomber sur celui-là, de tomber sur un mot qui commence par 4 0. C'est une probabilité de 1 sur 16. Si vous rajoutez un 0 en plus, ça va faire une probabilité de 1 sur 32. Donc, à l'inverse, si on rencontre un nombre qui contient 4 0, qui commence par 4 0, et que c'est le seul qu'on ait rencontré dans toute la liste des valeurs qu'on cherche, on peut supposer que la cardinalité de l'ensemble, c'est probablement de 16. C'est pas un nombre exact. C'est juste en fonction des probas. J'en ai rencontré qu'un seul qui commence par 4 0. Donc, je peux en deviner que ça doit être à peu près 16. Donc ça, c'est le principe de l'approche probabiliste. Est-ce que c'est souvent pour que le set de départ soit uniformisé ? Oui. Alors, ça, il faut bien sûr que le set de départ, il soit bien uniformisé. Donc, pour ça, vous oubliez l'implémentation de base de hash code de Guava, etc. Vous utilisez une fonction de hash code qui mélange vraiment bien les valeurs. Pour ça, dans le Hanson, moi, j'ai utilisé Murmure 3, qui est une bonne fonction de hachage. et voilà, elle est fournie par Guava. Donc, c'est en dépendance. Donc, on suppose que la cardinalité de l'ensemble est probablement de 16. Alors, pour chaque mot, comment on va faire ? On calcule sa valeur de hachage. On compte le nombre de zéros qu'on rencontre au début de cette valeur. Et en fait, on va conserver le nombre de zéros le plus élevé parmi toutes les valeurs qu'on va rencontrer. On va faire à chaque itération, on va faire le max de la valeur précédente et la nouvelle valeur. Et donc, si on a plus de zéros, on stocke qu'on a plus de zéros. Donc, ainsi, on a une approximation super grossière qui est de 2 puissances, le maximum de zéros rencontrés. Donc ça, c'est super grossier. C'est super grossier parce que, déjà, il y a un truc qui me choque, c'est qu'en fait, il suffit juste d'une seule valeur de hachage très basse pour déterminer la cardinalité. Donc, en fait, en fonction de l'algorithme qui va être utilisé, ça va... Moi, je ne sais pas. La valeur de hachage très basse, c'est juste une valeur. Ça me paraît un peu bizarre. La précision, elle est quand même super faible. C'est-à-dire, on a juste 32 valeurs pour 4 milliards de... pour une échelle qui va de 1 à 4 milliards. Donc, le résultat est exponentiel et la marge d'erreur, bon, c'est absolument... elle est super élevée. Comment est-ce qu'on peut faire mieux ? Donc, l'idée des algorithmes de la famille LogLog, c'est de distribuer l'erreur sur plusieurs registres. On ne va pas avoir un seul registre sur lequel on va faire... on va calculer le maxima. On va splitter ça sur plusieurs registres. Donc, pour chaque valeur de hachage, on va lui attribuer un registre, compter le nombre de zéros au début de la valeur, retenir le maximum du nombre de zéros par registre et on fait la moyenne des registres. Donc, comme ça, on ne va pas dépendre juste d'une seule valeur, on va dépendre d'une moyenne de valeur maximale. Donc ça, c'est un petit peu plus précis parce que là, on n'a plus 32 valeurs, mais on en a 32 fois le nombre de registres. donc c'est un peu mieux. Alors, pour vous montrer ça en image, on part donc d'une valeur de hachage donnée ici. Je l'ai splitté en deux. Je l'ai splitté en deux, je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, dans la partie gauche, on va déterminer en fait la position du premier 1. La position du premier 1, c'est à peu près la même chose que le nombre de zéros au début. Dans la formule de LogLog, en fait, ils se basent sur ce qu'ils appellent le rang du premier 1. Donc le rang du premier 1, on démarre à 1, c'est 1, 2, 3, 4. Donc ici, le premier 1 rencontré, il est à la quatrième position. Dans cette partie-là, on va déterminer en fait sur la fin du nombre, on va choisir n bits ici, donc là, il y en a 8. Et on va dire, sur les 8 derniers bits, tu vas me donner la position de quel va être l'index du registre à utiliser. Donc ici, c'est 25. Pourquoi 25 ? Parce que c'est 1 plus 8 plus 16, ce qui fait 25. Et enfin, ce que je vous dis, on choisit n bits pour l'index. Donc ça, ça veut dire qu'on a 2 puissances, n registres. Donc en fait, le nombre, cette valeur n, c'est ce qui va nous permettre de construire un hyperloglog. Donc ici, on en a 8, donc ça fait 256 registres. Et donc, on va reprendre ici pour la valeur, pour cette valeur-là. Alors là, on va prendre juste, je n'ai pas pu dessiner les 256 registres, donc on ne va en prendre que 16. Donc ils sont là, les 16 registres. C'est déjà un peu chargé. C'est-à-dire, on a déjà fait tourner un petit peu l'algo. Donc ici, par exemple, sur le premier registre, on a vu le nombre qui a le plus de zéro devant, il a son premier 1 à la cinquième position. Pour le deuxième registre, il a son premier 1 à la quatrième position, etc. Donc là, on a un nouveau nombre qui a une nouvelle valeur de HH qui arrive. Son registre, ici, c'est 5. 5, pourquoi ? Parce que c'est 4 plus 1. Donc, on détermine ici qu'on va travailler sur ce registre-là. Alors, on va regarder dans ce nombre la position du premier 1. Donc ici, la position du premier 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est celui-là. Donc là, le rang du premier 1, c'est 5. Et là, qu'est-ce qu'on avait auparavant ? On avait un 4. Donc ici, on va calculer à l'adresse du cinquième registre, on va mettre le maximum de l'ancienne valeur et de la valeur qu'on a rencontrée. Et donc là, on va passer le 4 en 5. On a mis à jour le registre. L'index, en fait, c'est la dernière partie de la valeur de l'hâchage. Et si le premier index de 1, comment elle est à cette partie-là ? Si le n est trop grand ? Alors ça, c'est un cas aux limites qui arrive très rarement. Statistiquement, ça arrive très rarement. Moi, je ne l'ai pas géré dans l'algo. Moi, j'ai pris des valeurs des longues. C'est-à-dire, il y a 64 bits. Donc, c'est vraiment extrêmement rare d'avoir 64. c'est très rare d'avoir que 2 puissance 48 0. Ça peut arriver si on implémente l'hcode nous-mêmes. Si on ne fait pas cette transformation pour enrichir le hcode, ça peut arriver. Par exemple, si vous prenez les hcodes directement de integer ou de long, la valeur 0, ça vous renvoie 0 comme hcode. Tu n'aurais pas le principe que quelque part cette valeur, en fait, elle n'a pas vraiment le sens et du coup, tu as fait tes registres pour justement la faire disparaître. Oui, c'est ça. Ça peut arriver, mais bon, il faut prendre un nombre assez grand pour que ça marche. Alors, avant Hyperloglog, je vais vous parler de Loglog, qui est la première version d'Hyperloglog. Loglog utilise la moyenne arithmétique. Donc, la moyenne arithmétique, c'est la moyenne que tout le monde connaît. On fait la somme et on divise par le nombre. C'est assez bête. Alors, la formule de Loglog, elle est là. On va faire, donc vous oubliez ça, je vous en parlerai juste après. C'est très simple, on va prendre la somme des registres, là, on va la diviser par n et puis ici, on va multiplier par n. En fait, on pourrait peut-être s'implifier, je crois. Non, non, ici, c'est normal parce qu'ici, on passe à la puissance. Donc voilà, je ne suis pas expert en maths, mais la formule, je crois que c'est ça. Donc, on fait la somme des registres, on divise par n. On fait, donc voilà, on fait bien la somme. Ici, c'est une somme, c'est la moyenne du rang en fait qui va nous être mis à la puissance n, enfin qui va être mis en fait, on va faire 2 à la puissance de la moyenne, on va multiplier par n et on va multiplier par une constante qui dépend en fait du nombre de registres. Cette constante, à partir de 64 registres, elle converge vers une valeur. Ça, il faut lire le papier des chercheurs pour comprendre pourquoi ça fait, pourquoi ça fonctionne comme ça. En tout cas, nous, on peut considérer que c'est une constante quand on est au-delà de 64 registres. Voilà. Alors, donc n ici, c'est le nombre de registres qu'on a. Register de i, donc ça, c'est la valeur du registre. et bias correction, c'est la constante de correction. Alors, hyperloglog est un petit peu plus subtil. Il utilise la moyenne harmonique. Alors, la moyenne harmonique, c'est quoi ? En fait, c'est 1 sur la somme des inverses. Ça a l'avantage, en fait, cette moyenne d'aplatir les données extrêmes. Les données extrêmes, elles sont moins prises en compte et on prend plus en compte les données centrales. Donc, la formule, je vous la donne directe. C'est un petit peu la même chose. C'est le le compte là. Donc, n, c'est toujours le nombre de registres. Bias correction, register de i, donc c'est la valeur du registre. et Bias correction, c'est la constante de correction. La constante, elle n'est pas la même dans le cas log log et hyper log log. C'est une erreur que j'avais faite en l'implémentant. La constante, elle n'est pas la même. Néanmoins, c'est le même principe. À partir de 64 valeurs, ça converge. On peut considérer que c'est une constante. Alors, est-ce que ça marche bien ? Parce que là, je vous ai montré ça, je ne vous ai pas tellement parlé des résultats. Donc, pour M registre, on va avoir une précision donnée en pourcentage de 1,30 fois racine de M. Donc, ce qui donne avec 1 kilo octet, vous avez 1 kilo octet de registre. C'est-à-dire, chaque registre, vous le stockez sur 1 byte. Parce que vous avez maximum, vous comptez le nombre de zéros. Enfin, vous comptez un index. Donc, vous n'avez pas besoin, je dirais, d'une précision gigantesque. 1 byte sur 8 bits, ça vous suffit. Donc, vous pouvez faire un registre, stocker un registre sur 1 byte. Il y a même des implémentations qui font plus petit. Ils utilisent juste 5 bits pour stocker un registre. Bon, c'est un peu gagne-petit, mais ça peut servir. Donc là, avec 1 kilo octet, on a 4% d'erreur. C'est l'erreur moyenne, l'erreur... C'est l'erreur quadratique, je crois. Il faut regarder le papier, je ne suis pas sûr. Enfin, je crois que c'est l'erreur moyenne, en fait. C'est-à-dire qu'on peut en avoir un petit peu plus. En moyenne, on va se retrouver dans ce niveau-là d'erreur. Si on augmente le nombre de registres, on réduit l'erreur. Alors, il y a un risque aussi d'augmenter le nombre de registres. C'est que si on fait beaucoup de registres, les registres, ils ne vont pas être représentatifs statistiquement. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup de registres, mais tous les registres sont vides, dans chaque registre, on va avoir beaucoup de variations. Hyperloglog est un petit peu mieux puisqu'il a une précision de 1,04 sur racine de m. Et donc, avec 512 registres, ce n'est pas un kiloctet, c'est un demi-kiloctet. 512 registres, on a aussi 4% d'erreur. Donc, on a une marge d'erreur. On a réduit la consommation. C'est clair ? Vous dites que ça diverge à partir du moment où on a trop de registres. C'est-à-dire qu'on a déterminé le nombre de registres optimal ou pas ? Alors, il faudrait relire le papier. Je ne peux pas tellement te répondre. Je ne sais pas exactement à partir de quand on a trop de registres. Oui, c'est ça. C'est lié à la quantité de données. On va voir aussi comment fusionner deux compteurs. Fusionner deux compteurs, en fait, ça se fait tout simplement. On a un compteur là, un autre compteur là. et on fait à chaque fois, à chaque étape, on va faire le max. Donc, c'est-à-dire que ici, pour le premier registre, on va faire le max de 5 et de 3. Donc, ça va nous donner 5. 4 et 5, ça va nous donner 5. Et donc, on a ici le registre résultant. J'y viens. J'y viens, j'y viens. Alors, juste pour l'anecdote, la fusion, donc le plus, c'est une opération associative. Le compteur vide, c'est un élément neutre. C'est donc ? Un monoïde, exactement. En fait, c'est même plus que ça parce que l'opération, elle est non seulement associative, elle est aussi commutative. Donc, je crois que ça apporte le nom d'un groupe de Hubble. Bon, à quoi ça sert de fusionner deux compteurs à part se la péter et dire que c'est un monoïde ? Ça permet de répartir le décompte, en fait, sur plusieurs environnements. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, vous aurez exactement les mêmes résultats que vos données, elles se trouvent sur un seul endroit ou si vos données sont splittées en plusieurs morceaux. Pourquoi vous aurez les mêmes résultats ? Parce que le maximum, ce sera, c'est une opération qui est correcte. Donc, en fait, que vous ayez rassemblé toutes vos données au début de l'opération et traité ça à un seul endroit sur un seul serveur, un seul cœur, ou bien que vous splittez ça sur plusieurs serveurs, plusieurs cœurs, au final, les registres vont être fusionnés plus tard et donc, vous aurez exactement les mêmes résultats. Donc, les registres sont fusionnés plus tard et on a peu de données à transférer. C'est juste un set de registres à fusionner, un kilo octet à transférer entre tous les nœuds. C'est vraiment pas la mort. Donc, voilà. La fusion, je ne l'ai pas implémentée dans le TP. J'aurais voulu le faire ou utiliser, en fait, faire que le traitement se fasse sur plusieurs cœurs, etc. Je n'ai pas eu le temps de le faire. En tout cas, c'est un truc qui est possible avec Hyperloglog. Comme ça, vous pouvez utiliser le parallélisme du processeur pour accumuler dans les registres et vous pouvez aussi splitter les données sur plusieurs machines, notamment lorsque vous récupérez les logs de plusieurs environnements, vous pouvez constituer un set de registres sur chacun des nœuds et après, fusionner tous les sets de registres tous ensemble. Vous ne transmettez pas les données, vous avez exactement les mêmes résultats. Alors, c'est des algos qui sont assez récents, malgré leur simplicité. C'est des algos français. Le premier, Loglog, qui a été publié en 2003 par Marianne Durand et Philippe Flageolet. Ce sont des chercheurs à l'INRIA. Et Hyperloglog, qui a été publié en 2007 par Philippe Flageolet, Eric Fuzi, Olivier Gandouet, Frédéric Meunier. donc ça, c'est INRIA et LIRMM. Je ne connais pas LIRMM, mais je crois que c'est un autre labo en informatique et mathématiques. Donc, en gros, c'est des algorithmes qui sont vraiment récents. Ce n'est pas... et ils ne sont pas super compliqués. Alors, pour approfondir, je vous conseille de voir la présentation à Devox de Duai et Dohan, qui est un ingénieur chez Datastax. Donc, c'est lui qui... c'est grâce à lui que j'ai découvert l'algo Hyperloglog. Il avait fait aussi une autre présentation qui est aussi intéressante sur Paxos, je crois. Bon, qui n'a rien à voir, mais tout aussi intéressant. Les papiers sur l'algorithme, c'est ces deux-là. Donc, sur Loglog et sur Hyperloglog. La première partie est assez accessible. La suite, je dirais, sur la preuve formelle et les formules qui nous donnent la précision, etc., sont quand même un peu plus complexes. Moi, je n'ai pas tout compris. donc, voilà. Maintenant, vous avez une heure. Donc, voilà, vous choisissez, vous pouvez faire le Hanson en Scala ou en Java. Juste une question, il y a une implémentation dans Redis de Hyperloglog. C'était l'occasion de voir ton musée ? Non, je n'ai pas eu l'occasion. J'en ai vu, j'ai vu deux implèmes. Une implème en Scala qui est celle de Twitter avec la librairie Alveged, la librairie d'algèbre pour ce cas-là. Elle est un plaît, mais j'en ai vu une autre en Python. Mais celle de Redis, oui, je... Ok. Donc, voilà, l'adresse à cloner, c'est celle-là, github.com slash flegal slash xke hyperloglog. Donc, il y a trois branches dessus. La branche master sur laquelle vous pouvez démarrer en Scala. Une branche nommée Java sur laquelle vous pouvez faire du Java. Et une branche solution qui vous permet de voir la solution en Scala. Sur la branche Java, vous avez quand même besoin de Scala. Pourquoi ? Parce que j'ai écrit tous les tests avec ScalaTest. Donc, vous aurez quand même besoin de compiler du Scala avec IntelliJ. Voilà. Bonne chance. N'hésitez pas à me poser des questions. On va faire la correction. Enfin, la correction. Je vais vous montrer ma solution. Et après, on fera une petite conclusion. Alors, je vais essayer de partager mon écran dans cette résolution assez réduite. Super. Bon. Oh là là. Je vais vous montrer ma solution. Comment moi je l'ai implémentée. du coup. Donc, ici, voilà, on a une classe Scala toute bête avec un constructeur qui prend registers bit. Donc ici, calculer le nombre de registres, c'est rien d'autre, rien de plus simple que faire un 1 inférieur, inférieur, le nombre de registres. Donc comme ça, on a le, on calcule le nombre de registres. On initialise un tableau de n registres. Count, je l'avais mis, mais en fait, il ne sert à rien. Donc on pourrait l'enlever. Il ne faut pas, voilà, ne le prenez pas en compte. Pour chaque registre, ici, donc on l'initialise à zéro. Voilà. Alors, ces deux constantes, donc je l'ai, pour Hyperloglog, je l'ai mise, là, je l'ai tiré du papier. L'autre, je l'ai directement inline-é. ouais, peut-être, 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 ok. Ça, c'est cool, ok. Je ne me suis pas trop posé de questions. Ouais, je ne sais pas non plus. Mais je pense, je pense que tu dois avoir raison. Du coup, alors, la méthode add, donc ici, en fait, il y a deux méthodes add, une qui n'était pas implémentée, qui utilise Murmure3, donc ça, ça permet, en fait, elle appelle la méthode hashcode de l'item qu'on passe, donc any en Scala, c'est Object, c'est la même chose. Donc elle appelle la méthode hashcode, et elle fait un sur hash, donc Murmure3 128.hint, et on récupère ça sous forme de long, ce qui permet, donc avec une implantation assez bête de integer, de l'enrichir, c'est-à-dire, si vous insérez une valeur zéro, son hash définitif ne sera pas zéro, ce sera une valeur éparpillée un peu plus intéressante. Donc, l'algo de hash, il est super simple, on calcule l'index du registre, on calcule le premier le premier, le rang du premier 1, donc ça, c'est fait dans les méthodes en dessous ici, comment est-ce qu'on calcule l'index du registre ? On prend juste la valeur du hash, et ici, on a n, n c'est le nombre de registres, donc comme on sait que le nombre de registres c'est une puissance de 2, on fait moins 1, et on a tout de suite le masque à appliquer, donc on fait ça, le hash, avec un élogique, moins le nombre de registres, moins 1, ce qui nous donne uniquement la fin du nombre, on fait un to-int à la fin, parce qu'en fait, ça renvoie un entier, ici, on a juste besoin d'un entier, on n'a pas besoin d'un long, un modulo aurait marché aussi, ouais, 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 un modulo aurait marché aussi, voilà, l'astuce, donc ensuite, pour calculer le premier, le rang du premier bit à 1, c'est d'utiliser la méthode number of leading 0, ce qui est sur integer, donc là, si on va dedans, elle est sur long, elle est aussi sur integer, donc ils l'ont fait de façon assez optimisée, il n'y a pas de boucle, donc c'est assez malin, quoi, bon, ce genre de truc, il ne faut pas le coder nous-mêmes, mais il faut savoir que ça existe, c'est sur la classe integer de Java, ou sur la classe long de Java, ça après, c'est des opérations binaires, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de boucle, c'est assez pratique, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, ce genre de truc, plutôt que les coder soi-m, on n'oublie pas ici le plus 1, pourquoi le plus 1, parce que le nombre de 0, ça ne suffit pas, il faut rajouter, le rang, il commence à 1, donc voilà, on revient ici, à notre méthode add, donc ici, registers, de register index, qu'est-ce qu'on met, en fait, dans le registre, c'est le max, de la valeur, qu'on a calculé, et la valeur précédente, en ce cas-là, voilà, c'est comme si, ici, c'est comme si on mettait des crochets, sauf qu'en fait, c'est un appel de méthode, c'est assez pratique, quand plus 1, en fait, il ne sert à rien, c'est juste pour le test, voilà, donc ça, c'est pour ajouter un élément, et ensuite, les deux formules, donc ici, le log-log, on met 2 à la puissance de la moyenne des registres, on multiplie par n, on multiplie par le biais de correction, hyper-log-log, c'est un peu plus compliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire n au carré, n fois n, multiplié par le biais de correction pour hyper-log-log, divisé par, et donc là, ce qu'on va faire, on va faire un map, donc on va prendre chaque valeur de registre, on va calculer son inverse, donc 1 sur 2 à la puissance n, et on va faire la somme. – C'était pas 2 à la puissance, c'était le registre ? – Si, c'est ça, mais là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la moyenne harmonique. – Ah oui, i, c'est la valeur de ton registre. – Voilà, i, c'est la valeur du registre, donc on fait 1 sur 2 à la puissance i, donc voilà, on fait la somme, ce qui nous renvoie à un seul résultat, et on calcule ça. C'est vrai que ce cas-là, c'est assez pratique, c'est assez pratique pour ce genre de calcul, en Java, on aurait tout de suite fait une boucle, etc., ou on aurait utilisé Guava, enfin, voilà. Qu'est-ce que ça donne en vrai si on lance les tests ? Donc, j'ai pas fait de graph, etc., on voit que c'est un tout petit peu mieux avec Hyperloglog qu'avec Loglog, d'ailleurs, on ne voit pas vraiment. Moi, je n'ai pas eu des résultats quand même super bons. J'ai regardé d'autres implémentations, donc, ils différencient 3K dans Hyperloglog, c'est-à-dire si on a peu de valeur, ils vont être privilégiés, l'approche linéaire. S'il y a beaucoup de valeur, ils vont appliquer une correction. C'est assez riche, il y a pas mal d'astuces, l'algo a pas mal évolué. Donc, en gros, la conclusion, c'est bien de connaître comment ça marche, mais c'est marrant à coder, mais autant utiliser une impleine déjà faite. Alors, en conclusion, j'ai utilisé, le nombre max, c'est 1 337 000, voilà, et là, on a une précision de 0,82%. C'est quand même pas mal, voilà. Avec un nombre de registres assez élevé, je crois que celui-là, il a 2048 registres. est-ce que celui-là, Et pourquoi ça verrait tellement ? Alors, 12%, voilà, ça, c'est les cas où ça marche assez mal. Celui-là, je crois que c'est, j'ai mis, celui-là, c'est avec, celui-là, on a 14% avec log-log, donc on a 256 registres, 1 million de valeurs uniques sur 10 millions de valeurs aléatoires. Et du coup, pour améliorer ça, il faut augmenter le nombre de registres ? Voilà, la solution, c'est qu'il recommandait, c'est d'augmenter le nombre de registres, mais pour que ça marche, il faut avoir suffisamment de données. Si on n'a pas assez de données uniques, le nombre de registres, en fait, hyperloglog, ces algorithmes-là, marchent assez mal si votre nombre d'éléments uniques, il est faible. Par exemple, pour compter des mots, je ne sais pas si ça marcherait bien. Je ne sais pas si ça marcherait bien parce que les mots, finalement, Shakespeare, je crois, dans toutes ses œuvres, il a utilisé quelque chose comme 100 000 mots, pas plus, ce n'est pas immense. Par contre, si vous comptez des adresses IP, ça peut être beaucoup plus élevé. Alors, hop, donc voilà, pour conclure, c'est super puissant quand même, on a une précision de quelques pourcents, on a stocké un kilo octet de données. Moi, je trouve ça génial. On stocke vraiment des données qui tiennent dans la mémoire d'ordinateur des années 80 et on a compté des millions d'occurrences. Même si c'est simple, ne les implémentez pas vous-même. Il y a pas mal d'implémentations déjà écrites. Moi, celle que je retiendrai, c'est Al Gebbord, qui est celle de Twitter, qui est utilisée par Spark, notamment. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que, par exemple, sur les impléments des délais, tu dis que c'est simple à calculer, ils te feraient plusieurs calculs avec plusieurs tailles de registre et beaucoup de première erreur ou comme ça ? J'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu des implémentations qui me garantissent, tu ne leur passes pas un nombre de bits, tu leur passes un pourcentage d'erreur. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va choisir, effectivement, il va faire plusieurs passes. Le problème, c'est qu'en fait, c'est assez structurant le nombre de registres que tu choisis. C'est-à-dire qu'au moment où tu collectes tes données, tu dois choisir ça à l'avance. Donc, ça veut dire que si tu fais... Tu disais que tu peux répartir en télétondi, j'ai tant de tailles de registres que j'accrète. Ouais, OK, voilà. 5, 6, 7, 8 litres. Au moins, tu feras 4 fois plus d'opérations. Ouais, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pour ce matin en tant que... Non, non, ouais, ouais. C'est une idée. D'autres questions ? Merci. Merci. Merci.